Il s'agit d'un vote pour prendre la température de la nation. Il a été demandé aux Russes quel genre d'avenir ils veulent pour leur pays. Un large éventail d'amendements à la Constitution a été soumis au vote. Il affectera tous les aspects de la nation, allant des régimes de retraite aux frontières du pays, en passant par le mariage et la structure même du gouvernement. Cela ouvre également la voie au prolongement jusqu'en 2036 du mandat présidentiel de Vladimir Poutine, qui a été élu en 2000. Je vis depuis longtemps, j'ai vu passer de nombreux présidents. Nous n'avons jamais vécu comme nous vivons aujourd'hui. Je soutiens les amendements, surtout celui sur l'intégrité territoriale de la Russie. Je pense que c'est le plus important. Pour moi, l'amendement le plus important est celui sur l'indépendance vis-à-vis de l'extérieur. Je veux dire l'indépendance par rapport aux lois européennes et toutes les autres. Le vote devait se tenir en avril, mais a été reporté à cause du coronavirus. La Russie continue d'enregistrer chaque jour des milliers de nouveaux cas de Covid-19. Afin de réduire au minimum le risque d'infection, le scrutin a eu lieu sur une semaine. Dans deux villes, dont Moscou, les habitants pouvaient même voter en ligne. Pour encourager davantage de participation, le 1er juillet a été déclaré comme un jour férié. L'organisation d'un scrutin national dans le contexte d'une pandémie a posé d'énormes difficultés, mais elle a été jugée trop important pour être reportée à nouveau. Et en dépit des préoccupations exprimées par les observateurs électoraux au sujet des modalités électorales, donner de la légitimité au vote était une priorité pour Vladimir Poutine. Les sondages montrent que la confiance envers le président diminue avec le coronavirus. Mais la plupart des Russes continuent de soutenir ce qu'ils considèrent comme un symbole de stabilité. Même ceux qui souhaitent changer de dirigeant ont largement soutenu la réforme constitutionnelle. Ils ne pouvaient pas choisir ou sélectionner les amendements, mais seulement tous les rejeter ou tous les accepter. Les amendements constitutionnels envisagent l'avenir de la Russie comme une société plus conservatrice et plus prospère, avec un homme qui met ses lois au-dessus de toutes les autres, une nation qui pourra être dirigée par un seul homme au cours des années à venir.